Bonjour à tous. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Ça a pas mal bougé dans ma vie. Première chose, j'ai fini par trouver un travail dans la restauration. J'ai toujours détesté travailler comme agent de sécurité donc je suis plutôt content d'avoir trouvé un emploi comme ça parce que je ne travaillerai jamais de nuit. Ça ne fonctionne pas les restaurants la nuit. Puis, je n'aurais pas déménagé le restaurant. Il va toujours rester au même endroit. Donc, au moins, j'ai une certaine stabilité de ce côté-là. Pour la personne que j'aidais comme proche aidant, ça va plutôt bien. On peut dire que c'est un bon colocataire. Mais ce qui me tue, c'est que j'ai encore eu une rechute d'achat de collection. Et oui, j'ai pris un entrepôt. Encore un entrepôt. Je l'ai fait vivre eux autres. Je ne sais pas pourquoi, mais je retombe toujours dans ce même problème d'achat compulsif d'objets de collection. J'achète, je revends, j'achète, je revends. Finalement, je ne viens jamais au bout de devenir complètement minimaliste. Je ne vais toujours pas racheter. C'est toujours le même genre d'objets. Soit des objets de collection ou soit des objets de décoration. C'est toujours mes deux faiblesses. Le problème, c'est que je tombe toujours dans l'excès dans ce genre d'achat-là. À un moment donné, j'ai une figurine, je vais avoir l'autre qui va avec, l'autre qui va avec. Là, il y en a un autre qui irait avec. Finalement, je fais la série au complet et je me retrouve que j'en ai trois. Donc, toujours mon problème d'accumulation dont j'ai beaucoup de difficultés à me défaire, qui m'empoisonne l'existence, si on peut dire. Là, je suis dans une phase de désencombrement encore. Donc, ça, j'ai acheté pendant un an toutes sortes d'objets de collection. Là, je suis dans une phase de revente parce que ça commence à être problématique. Parce que, bon, j'ai ma grand-mère qui est décédée dernièrement. J'ai vidé son appartement. Puis, il y a des choses auxquelles je tenais vraiment. Donc, avec tous les objets de collection, plus les biens de ma grand-mère, c'était vraiment beaucoup trop. C'était plus gérable. Il y avait trop de choses. Puis, les choses de ma grand-mère, elle était plutôt minimaliste. Elle n'avait pas beaucoup de choses. Mais le peu qu'elle avait, c'est des souvenirs auxquels je tiens beaucoup, que j'ai décidé de garder, sauf peut-être pas. Il y a peut-être des petites choses que je vais me débarrasser éventuellement, comme ces bibelots du voyage au Mexique. Je ne suis jamais allé. Donc, je ne vois pas l'intérêt de garder ça. Comme la vaisselle, j'ai débarrassé ces choses, les vêtements, les choses. Ce que j'ai gardé, surtout, certains bibelots, les photos, les décorations de Noël, parce qu'à chaque année, c'est elle qui nous recevait à Noël. J'ai gardé certaines choses. Mais bon, j'en ai débarrassé aussi beaucoup. Donc là, j'ai deux entrepôts. Un petit, avec ce que je veux garder, parce qu'il n'y a pas seulement les affaires de ma grand-mère dans cet entrepôt-là. Mais il y a aussi des choses comme j'ai juste une petite chambre chez la personne chez qui j'aide. Je ne veux pas me retrouver que s'il venait qu'à décéder ou qu'il venait qu'à se retrouver dans un centre de personnes âgées, me retrouver avec plus rien pour partir en appartement ou dans une chambre. La plupart des chambres, la vaisselle n'est pas fournie, la literie n'est pas fournie, il n'y a pas de rideau, il n'y a rien. Je ne voudrais pas me retrouver complètement démuni dans le cas où je devrais partir. Donc, il y a les objets essentiels que je peux avoir de besoin. Puis, il y a des objets de ma grand-mère. Ce petit entrepôt-là, j'ai l'intention de le garder, parce que je l'ai presque depuis le début que je suis là-bas, parce que c'est vraiment petit où je suis. Mais l'entrepôt d'objets de collection, lui, j'aimerais vraiment le vider. Donc, je repars à zéro encore dans les maudites reventes, en espérant que cette fois-ci soit la bonne. Ça fait comme 20 rechutes que j'ai, que j'achète, je revends, j'achète, je revends. Je suis toujours dans le même pattern et je n'arrive jamais à briser ce cycle-là d'achat-revente, ce qui est vraiment désespérant. Puis là, la semaine prochaine, c'est les funérailles de ma grand-mère, ce qui n'est pas facile, que j'ai organisé. Ça, je vais faire une autre vidéo là-dessus un petit peu plus tard. Donc, c'est un peu les dernières nouvelles. Donc, ça irait bien dans ma vie si je n'avais pas ce problème de dépendance aux biens matériels. Parce que le restant, les choses se règlent progressivement. Puis bon, la COVID est enfin terminée. Pas terminée, mais on a la paix avec ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Le fait qu'il y ait une pénurie d'emplois, ça me permet d'avoir un emploi plus stable. Donc, c'est fini les déménagements en répétition. Parce que ça, c'était vraiment stressant et épuisant. Donc, j'ai ressort une certaine stabilité. Là, il me reste le dernier problème à régler. Le problème du désencombrement final, c'est d'arriver à ne plus rechuter. Là, j'ai demandé à consulter un psychologue. Je ne sais plus quoi faire pour emmener à bout de ce problème-là. en espérant que ce coup-là, ça m'aide. Parce que j'avais déjà vu un travailleur social à propos de ce problème-là. J'ai lu une tonne de livres là-dessus. On dirait que je n'en viens jamais à bout. J'arrive à désencombrer, mais je n'arrive pas à rester désencombrer. J'aimerais que cette fois-là soit la bonne. Donc, ça va être à suivre. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Sous-titrage ST' 501